... Souvenez-vous, souvenez-vous le 17 mars 2020. Tous, enseignants, élèves, parents, nous avons tous dû quitter nos classes, nos bureaux, nos lieux de sociabilité pour une période d'enfermement, le grand confinement. C'est une période unique dans l'histoire, une période historique. Durant laquelle le monde s'est peu à peu mis en pause. Chacun d'entre nous, petits et grands, nous avons vécu de la souffrance, des angoisses, des questionnements profonds sur notre monde. Alors, j'ai conçu ce projet, le projet Chimère, comme une forme de catharsis. J'ai souhaité recréer ce lien social mis à mal chez nous tous, enfants et adultes. Je l'ai créé pour que les étudiants deviennent mentors des enfants, qu'ils coopèrent. Je voudrais qu'enfants et étudiants ensemble aillent au-delà de la crise. Lorsque Virginie a proposé ce projet aux saventuriers, j'ai pensé qu'il serait tout à fait adaptable aux élèves de l'école primaire. Mettre en place un projet de classe autour des Chimères, c'est aborder le monde fabuleux de la mythologie et ses mythes fondateurs. C'est permettre aux enfants de comprendre au travers des dieux, déesses, héros et héroïnes, ainsi que des créatures de l'Antiquité, que l'être humain crée des animaux, des personnages imaginaires pour exprimer et conjurer ses doutes et ses émotions. C'est aussi pour tenter d'expliquer ce qu'ils ne maîtrisent pas. Et entre nous, avons-nous vraiment maîtrisé le Covid-19 et ses conséquences ? En tout cas, la Chimère, c'est une forme d'état des lieux de nos ressentis vis-à-vis du monde d'aujourd'hui et une façon de dessiner quelques pistes sur le monde de demain. Alors, en quoi ce projet est-il pédagogiquement intéressant pour des enseignants de primaire ? Eh bien, il fait appel à de nombreux domaines d'apprentissage. En partant d'un travail littéraire sur l'histoire de la Chimère et de Bélé-Rofon, l'enseignant emmène petit à petit ses élèves à imaginer leur propre Chimère. La réalisation d'une Chimère est envisagée ici comme un projet interdisciplinaire autour du dessin. Les élèves vont pouvoir développer des compétences en français, tant à l'écrit qu'à l'oral, ainsi qu'en art. En effet, ils devront expliquer à quels animaux ou objets ils ont fait appel pour créer leur Chimère. L'ambition de ce projet est également de faire acquérir aux élèves des compétences et des connaissances dans le domaine des sciences et de la technologie. Pour ce faire, ils vont prendre appui sur des ressources clés en main proposées par les Saventuriers et vont être stimulés par les vidéos des étudiants de Virginie. Dans ces vidéos, mes étudiants montrent leur processus de création et expliquent la symbolique de leur Chimère. Les Chimères de mes étudiants se regroupent en quatre thématiques vers lesquelles vous pouvez orienter vos élèves. Alors, il y a l'évolution biologique au sein d'un environnement pollué, l'association Animal Machine que j'appellerais le vivant augmenté, le Covid-19 et ses implications comportementales et sociétales, l'aventure amazonienne ou les conséquences de la recherche d'un Eldorado. D'un point de vue visuel, ces chimères sont réalisées sous la forme de planches naturalistes. J'ai demandé à mes étudiants de s'imaginer tels des aventuriers découvrant un animal bizarre non répertorié. Alors, en tant qu'aventurier, ils n'avaient pas emporté grand-chose, si ce n'est des crayons et du papier, à l'image des explorateurs du XVIIIe siècle. Pour vous aider dans la conduite du projet, vous bénéficierez parallèlement des pistes de réflexion et de recherche de deux mentors scientifiques. Une biologiste, Marine Levé, et un ingénieur, David Schumacher. Vous pouvez ainsi orienter vos élèves vers une chimère dont la composition hybride permettra aux enfants de se poser des questions sur le monde d'aujourd'hui, mais aussi sur celui de demain. Est-ce qu'il s'agira d'une chimère qui s'adapte aux changements environnementaux ou, au contraire, qui permette de les contrer ? Est-ce qu'elle sera hybridée avec de la technologie ? Nous savons que souvent, les scientifiques, les ingénieurs, les designers s'inspirent de la nature pour concevoir et améliorer leurs machines. C'est le biomimétisme. À l'heure de la robotisation, du développement de l'intelligence artificielle, mettre nos élèves en situation d'imaginer des créatures hybrides dotées de super-pouvoirs, c'est leur permettre aussi de se projeter dans un monde différent. Si le dessin permet d'exprimer ce que l'on ne peut pas dire avec les mots, paradoxalement, le regard que l'on porte sur sa création ouvre à de nouvelles dimensions, de nouveaux concepts. Alors on découvre à posteriori, dans ce que l'on a dessiné, des idées que l'on n'aurait pas imaginé avoir. Alors, avec cette aventure, vous allez vous rendre compte que la méthodologie de création artistique est proche, si ce n'est similaire à la méthodologie scientifique. Le dessin a une dimension universelle, qui dépasse les frontières linguistiques. Alors, n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous appuyer sur les différentes origines culturelles de vos élèves, car dans tous les coins du monde, il y a des créatures imaginaires qui sont là pour aider les humains à faire face. Bienvenue dans l'aventure de la chimère. Et maintenant, à vous créer ! Sous-titrage Société Radio-Canada